Le compte-rendu médical, un document clé dans la vie d'un établissement hospitalier. C'est un outil de suivi primordial qui fait partie intégrante du dossier médical. Il exige donc des relectures et des rectifications précises. Pourtant, dans un contexte organisationnel contraint, les professionnels ont de moins en moins de temps à y consacrer. Nous sommes à la Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Ici, on traite toutes les pathologies relatives à la tête et au cou. Pour traiter les comptes-rendus médicaux, une solution s'est imposée. Il s'agit de la solution Centro, développée par l'éditeur Crescendo. Trois aspects ont pesé dans la balance. Premier axe, c'était la mobilité qui était importante pour les praticiens. Mais au-delà de ça, c'était la souplesse aussi. C'était de pouvoir être acteur de sa dictée pour un praticien ou de pouvoir déléguer à sa secrétaire. Sans compter un certain nombre d'autres possibilités, de pouvoir avoir une dictée qui se construisait par exemple entre plusieurs médecins dans le temps. Et puis la direction nous demandait aussi d'étudier la possibilité de pouvoir permettre aux praticiens de dicter en reconnaissance vocale. Raison simple, c'était faire gagner du temps aux médecins bien évidemment, mais faire gagner du temps aussi au secrétariat. Avec notre partenaire NextEraOne, la Fondation Rothschild a choisi Crescendo, la solution Centro qui répond à leurs besoins d'aujourd'hui. Centro a été déployé en seulement deux semaines. Grâce à cet outil, le médecin rédige plus rapidement ses comptes-rendus. Une infiltration en cabinet par son rhumatologue a été effectuée il y a trois semaines sans apporter d'amélioration notable. Point paragraphe. Il gagne un temps précieux et cela quel que soit son support, smartphone, tablette ou ordinateur. C'est certainement le logiciel que l'on utilise le plus actuellement. Avant qu'on l'utilise Centro, la dictée avec la tape par la secrétaire, c'est vrai qu'il y a une certaine quantité de courriers, je consulte beaucoup, la lettre partait, était signée, partait au minimum une semaine après, parfois deux, trois, quatre semaines après. Il n'est pas rare que la lettre soit signée le jour même de la consultation maintenant. Parce que pendant que j'ai dicté les lettres du premier et deuxième malade, la secrétaire, je crois que vous l'avez vu travailler, va la carré, me la renvoie, je l'ai sur l'ordinateur, je la signe, elle repart et ça part directement. Une fois les documents médicaux dictés par les médecins, ils peuvent être sur option transférés à des secrétaires. Celles-ci corrigent les textes rédigés. En moyenne, la reconnaissance vocale assure 97% de réussite. Une série de va-et-vient est ensuite possible pour parvenir au fil des modifications à un résultat optimal. Avec Centro, le paramétrage et la souplesse sont de mise. Crescendo a été très souple et réactif sur une demande qu'on avait à la fondation, qui était de faire gagner du temps au secrétaire pour la mise sous pli. Ça prend énormément de temps aujourd'hui. Donc là, on a pu mettre en place cette solution très facilement grâce à Crescendo. Et on a réussi aussi à faire gagner du temps aux médecins téléinterpréteurs qui actuellement interprètent des examens à distance. Ils peuvent donc maintenant être autonomes pour générer leur courrier sans secrétariat. Un déploiement rapide et une constante évolution. Ils nous avaient parlé de cette possibilité de le faire avec des onglets. et je pense que c'est effectivement du bon sens. La solution a ainsi su se rendre rapidement indispensable auprès des différents professionnels.